Bonjour, un nouveau média consacré à l'actualité des cantons de Saint-Marne-la-Jaille et Candé. Son nom, Radio Eolbrais, ce qui signifie Soleil de Bretagne. Il s'agit d'une web radio basée à Vritz, chez Olivier Madjixon, ancien animateur, véritable passionné de la bande FM. Aujourd'hui, tout le monde a quasiment Internet. Rares sont ceux qui ne l'ont pas. De toute façon, je vois bien, nous, on a trois petits-enfants, aujourd'hui, on leur dit qu'il va falloir Internet pour faire des recherches. Donc, de toute façon, on n'y loupe pas. Donc, ceux qui ont des enfants, ils sont obligés d'avoir Internet. Donc, de plus en plus, les gens écoutent la radio par Internet. Parce que, suivant les zones où on est, des fois, on capte mal les grandes chaînes. Je vois les grandes, citons tout de suite, RTL, Europe 1, France Inter. Il y a des gens qui reçoivent mal. Donc, pour pouvoir les recevoir, ils vont se mettre sur Internet. Donc, après, ils vont chercher une radio plus locale. Et là, ils vont tomber sur nous. Ça, c'est la première chose. Demain, qui ne va pas avoir, je dirais, un téléphone portable, avec Internet dessus, un forfait Internet, qui pourra recevoir notre radio sur son téléphone portable, qui sert aussi de baladeur. Et puis, demain, dans les voitures, les GPS et tout, ça sera avec Internet intégré pour rechercher le restaurant le plus près et haute. Et on recevra également la radio locale. Donc, le développement d'Internet, c'est la bonne voie. Notre rôle, je dis toujours, c'est un peu le place plat. C'est de mettre en avant certaines choses que d'autres n'ont peut-être pas vues. Et puis, d'aider les artistes en herbe à se faire découvrir également. C'est très agréable. Et puis, de se dire, on a fait quelque chose de bien, quelque part. Parce qu'on aide quelqu'un. Et puis, comme je dis, il y a des fois, comme là, il y avait un artiste, donc, six albums. Et c'est super bien. Mais il n'a pas eu cette chance de passer vraiment sur des grosses radios. Je trouve ça dommage. Pourquoi on n'est pas tous égaux ? Parce que vous allumez certaines radios, vous avez toujours la même chanson. Deux fois toutes les heures, voire trois fois toutes les heures. Tout ça parce que derrière, il y a un bon producteur qui paye. Ce n'est pas juste. En plus, en France, on a quand même pas mal d'artistes qui sont valables. Des maths, les petits loups, ça va bien ? Bienvenue sur Radio et Holbreze. Ce matin, il fait super beau. Mais oui, il fait toujours beau sur Radio et Holbreze. Alors, n'hésitez pas. Dans quelques minutes, l'horoscope, le journal local. Et sans plus attendre, de la musique. Alors, l'idéal, ça serait d'avoir des bénévoles. Et ça, ça, ça se fait très rare. De plus en plus rare. Mais j'aimerais trouver des bénévoles. Avoir donc une caravane studio pour pouvoir se déplacer sur place, faire des reportages, faire des animations en direct sur les marchés, faire gagner des cadeaux aux auditeurs. Être au contact. Au contact, oui. Au contact des auditeurs. Passer en FM, si la FM continue. Passer en RNT, si ça devient la RNT. Voilà. Mais être une bonne équipe. Que ça soit un plaisir de faire la radio ensemble. Et puis, je ne dis pas une grosse radio, mais une radio bien implantée et locale. Qu'on aime. Qu'on aime. Alors, si vous êtes vous aussi passionné et souhaitez donner quelques heures de votre temps pour participer à cette aventure, eh bien, rendez-vous sur le site internet de la radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada